Alors, je veux éclaircir une grosse erreur que beaucoup de networkers font dans le marketing de réseau. Beaucoup me disent souvent, j'inscris des gens, je les forme et pourtant ils ne font rien, ils sont juste là. Et en fait, ces mêmes distributeurs s'attendent que leurs distributeurs viennent travailler et deviennent des superstars. Mais au lieu de cela, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Leurs distributeurs, bien sûr, ne font rien. Eh bien, je dois dire en fait que c'est très courant dans notre industrie. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Premièrement, qu'est-ce que font les pros du marketing de réseau ? Deuxièmement, on verra comment on doit agir avec les distributeurs de notre équipe. Et on terminera par la méthode pour trouver notre rockstar du MLM. Alors, si c'est la première fois que tu atterris sur une de mes vidéos, eh bien, je me présente. Je suis Mathieu Fontorbe. Ma passion et mon métier, c'est de t'accompagner à réaliser tes objectifs dans ta compagnie MLM en utilisant, bien sûr, des méthodes actualisées où tu prends vraiment du plaisir à les utiliser. Si tu veux d'ailleurs recevoir plus de conseils, des astuces sur ce canal, eh bien, tu peux liker, commenter cette vidéo et surtout t'abonner à la chaîne et également activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai un message super important pour toi si tu rencontres des difficultés pour trouver de nouveaux prospects qualifiés pour ton business MLM, mais aussi pour devenir attirant. C'est-à-dire, en fait, faire en sorte que les gens viennent à toi plutôt que tu sois, en fait, à courir derrière eux tout le temps. Alors, ce que je vais te dire va vraiment te plaire. Mais déjà, est-ce que tu connais l'équation qui dit pas de prospect égale pas de client égale pas de parrainage égale pas de commission. Donc, si tu veux ne plus jamais être en manque de prospect pour ton affaire et surtout apprendre à travailler ton image de marque, eh bien, j'ai une invitation à te faire. On va faire un rendez-vous stratégique ensemble, offert bien évidemment. Je vais te parler des 4 étapes qui te permettront de ne plus jamais manquer de prospect pour ton marketing de réseau. Le lien pour réserver ton rendez-vous est en description. Tu auras aussi plein d'autres cadeaux, comme une formation gratuite pour vivre du MLM en seulement 3 étapes grâce à Internet et même une place offerte pour le prochain atelier prospect illimité pour ton MLM. Tout ça est bien sûr en description. C'est à toi de jouer. Alors, que font les professionnels du MLM ? Eh bien, voici le concept que je veux te faire comprendre. Un revenu élevé dans le marketing de réseau, eh bien, viendra que lorsque tu verras vraiment ou tu regarderas tes distributeurs d'une manière totalement différente. Les réseauateurs amateurs signent la personne et attendent. Par contre, les professionnels, eux, voient leurs nouveaux distributeurs comme une passerelle vers d'autres personnes et non comme une destination. En d'autres termes, les professionnels ne s'attendent pas à ce que leurs nouveaux distributeurs fassent des choses incroyables. Ils ne placent pas tous leurs espoirs et leurs rêves sur cette personne. Maintenant, bien sûr, ils s'attendent à ce que ce nouveau distributeur fasse des choses et pourquoi pas incroyables. D'ailleurs, ça serait formidable s'ils le faisaient. Mais les professionnels du MLM ne laissent pas cela au hasard. Les professionnels voient cette personne comme une porte vers un nouveau monde de prospects. On va prendre un exemple. Disons que je t'inscris. Mon travail consiste en partie à te motiver, mais surtout m'amener dans ton monde. Tu es une porte pour moi, une porte pour entrer en contact avec tout un monde de prospects. Et je peux en fait être plus efficace avec tes amis parce que je suis un tiers. Par conséquent, je vais te demander qui peux-tu me présenter aujourd'hui ? Avec qui pouvons-nous organiser ou même avoir une présentation aujourd'hui ? À qui pouvons-nous parler ? Nous allons faire une liste, nous allons apprendre ce que les gens te demandent des informations et ensuite, on trouvera la manière de communiquer avec ces personnes pour qu'une relation de confiance soit établie et que tu deviennes à leurs yeux la solution à tout ce qu'ils souhaitent réaliser dans leur vie. Alors, tu sens peut-être que j'exagère, mais quand tu découvres mes méthodes d'accompagnement, tu t'aperçois en fait que oui, tu deviens cette personne qu'on veut absolument suivre. Alors, comment traiter ces distributeurs ? Si tu es frustré de manquer de prospects, tout ce que tu as à faire, c'est de parrainer une personne. Et là, tout à coup, tu as des centaines de nouveaux prospects. Ton travail consiste donc à traiter ce distributeur comme une porte par laquelle tu vas entrer, tu vas ensuite rechercher, tu vas creuser et tu vas trouver de nouvelles personnes qui seront de nouveaux membres de ton équipe. Et ensuite, eh bien, tu deviens cette porte-là. Donc, ton travail, c'est quoi ? C'est de continuer à creuser et d'ouvrir de nouvelles portes. C'est tout. J'en profite également pour te rappeler qu'en description, tu trouveras de nombreux cadeaux pour ne plus jamais manquer de prospects pour ton MLM. Donc, va jeter un coup d'œil juste en bas. Comment trouver la rockstar du MLM ? Eh bien, les meilleurs professionnels de notre profession parraineront une personne qui deviendra un portail qui ouvre cet autre groupe de personnes. Ensuite, ils descendront en profondeur et travailleront avec ces personnes pour ouvrir un plus grand groupe de personnes. Et ils continueront à creuser plus loin jusqu'à ce qu'ils trouvent cette rockstar, cette personne qui va travailler. On appelle d'ailleurs cette méthode le tap routine. C'est le secret du succès pour les meilleurs créateurs d'argent de notre industrie. Ils continuent de creuser jusqu'à ce qu'ils trouvent une rockstar. D'ailleurs, la plupart des leaders les plus prospères ne parrainent personnellement presque aucune rockstar dans leur entreprise. Ils ont une étoile dans leur entreprise parce qu'ils sont allés porte après porte jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur destination. Ils ont trouvé l'étoile qui a ancré cette ligne pour eux. puis ils ont pu commencer une autre nouvelle nuit ou une équipe. C'est la même chose. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce en l'air. Donne-moi un commentaire pour me dire si la méthode te plaît. Et surtout, abonne-toi et active la cloche des notifications si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Ma devise, reste simple et vie en abondance. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501